Donc, là, nous allons créer un variable qui s'appelle Children. Juste pour rappeler, Children, ça veut dire les enfants. Donc, on va mettre Ama. Je ne sais pas. Mido. Ou Marie. Et là, on va mettre Print Children. Donc, Ama, Mido, Marie. Afficher la variable Children. Et puisque Children est égal à Ama, Mido, Marie, il va afficher Ama, Mido, Marie. Là, si on dit Apprint Type Children, il va afficher le type de Children. Et normalement, ah, c'est dit. Parce que, normalement, dans les autres langages, les choses comme ça, on appelle ça un tableau. Et là, sur Python, c'est une liste apparemment. Là, si on dit Print la longueur de Children, bah, c'est trois. Puisqu'il y a Ama, Mido, Marie. Il y en a trois des éléments. Et. Là, on a dit Print Children 0. Donc, dans le variable Children, en fait, il commence toujours par le 0. Le robot 0, 1, et Marie 2. Il commence pas par 1. Et donc, on lui a dit de nous afficher le 0. Il a affiché Ama, et le 1, ça sera Mido. Voilà. Et si le 2, c'est Marie. Voilà, Marie. Si on fait l'inverse. Si on fait Affiche-moi la position de Ama, par exemple. Donc, là, comme je vous y dis, là, on va m'écrire, par exemple, Ama, Print Children Index Ama, ça veut dire, euh, euh, dites-moi c'est quoi la position de Ama. Et eux, comme ils commencent les robots par 0, donc, la position d'Ama, la première, c'est 0. Si c'est Mido, c'est 1. Voilà. Et si c'est Marie, c'est 2. Voilà. Là, maintenant, on va... On va, euh, on va faire une, euh, on va chercher. Donc, if Ama Children, if Ama in Children, si il y a Ama dans la liste Children, affiche, elle est absente. Euh, elle est présente. Is present. Sinon, elle... Elle... Is absent. Is absent. C'est avec un B. Oh! Et voilà, il y a Ama dans la liste. Et là, il a appris... Il a... Il a mis his present. Mais là, si on fait, euh, coucou, coucou, bah, c'est n'importe quoi. Nani... Is absent. Il est... Il est... Il est... Il est absent. Alors, là, maintenant, on va faire une... Tant que... Tant que... Donc, i, déjà, au départ, le i est égal à zéro, le variable i. While, ça veut dire tant que... Donc, tant que i est inférieur de la longueur de Children, Bah, c'est trois. Donc, tant que i est inférieur à trois... Print children i. Print children zéro. Donc, zéro, c'est la position de Ama. Donc, il va afficher Ama. Et voilà! Parce que là, il va revenir. Il va dire... I est égal à zéro. Il est toujours inférieur à quelque chose. Mais... Il va se dire... Ah, etc. Etc. Ama, 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 ama. Il va revenir le robot à chaque fois. Mais, là, on doit faire i plus un. Là, il va faire un tour le premier. Le i est égal à zéro. Donc, c'est Ama. Mais là, il va refaire un tour. Il voit i plus un. Donc, ça devient un. Le i est égal à un. Il va refaire un tour. Et, ça fera Marie. Et là, il s'arrête. Puisqu'on lui a dit que c'était à la longueur de children. Et là, il nous a affiché Ama, Mido, Marie. Donc, on a fait tant que. Et maintenant, on va faire pour. Par exemple, pour chaque pomme dans le panier que tu trouves. Tu la prends et tu me la donnes à manger. Que je la mange. Et là... Pour. Pour, c'est la boucle qui veut dire pour. Donc, pour cet enfant, pour chaque enfant. In children. Pour chaque enfant dans le variable children. Prise. Child. Pour chaque enfant qu'il y a dans children, tu me l'affiches. Donc, là, il a affiché tous les enfants qu'il y a dans la nuit. Pour chaque enfant, il va au Ama, jusqu'au Mido, jusqu'à Marie. Et c'est bon. Il se dit, il n'y a plus d'enfants. C'est bon. J'arrête. Donc, là, si on veut, avec le for, avec le pour. Si on veut afficher le nom, le prénom avec le numéro, avec sa position. Et bien, là, on a le while, qui est facile, qu'on vient de voir. Et, là, donc là, c'est facile. Mais, il y a d'autres façons avec for, qu'on va voir plus tard. Qui est for in range. C'est range et in right qu'on va voir plus tard. Qui est un peu difficile, mais on laisse ça pour après. Et, là, on va exécuter. Là, vous voyez qu'il nous marque le prénom avec la position. Voilà. Et, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que elle vous a plu. Et, n'hésitez pas à vous amener sur la chaîne vidéo. Ciao, ciao !